Même l'Ordre des médecins l'a reconnu quand j'ai été convoquée pour la deuxième fois. Le président de l'Ordre des médecins a bien dit, quand j'ai posé la question « Qu'avons-nous fait ? Que vont donner à long terme, dans 5, 10, 15 ans, ces injections sur les ados, les enfants, les femmes enceintes et les bébés exposés in utero aux injections ? » Eh bien, le président de l'Ordre des médecins m'a bien dit clairement « Je n'ai pas de boule de cristal. » On ne peut pas injecter 4 milliards d'êtres humains sur cette planète et faire « Oups, j'espère que ça va aller ! » C'est impossible !